Il faut que ces dirigeants africains comprennent que l'avenir du monde c'est l'Afrique, que le continent fait l'objet de confatises pour tous ceux qui veulent se faire aujourd'hui une économie post-moderne. Car les enjeux sont géopolitiques, géo-économiques et éco-stratégiques. Ces sommets n'ont aucune valeur ajoutée sur la vie des Africains. C'est des rencontres contre l'unité et le développement de l'Afrique. C'est l'heure des nouvelles perspectives panafricaines. C'est l'Afrique aux Africains pour une architecture de paix, de sécurité entre les peuples. Les défis sont majeurs. La préservation de nos ressources naturelles, la résilience de nos économies en vue de lutter contre l'extrême pauvreté, facteur de propension à l'immigration clandestine qui tue la jeunesse africaine.